Et la faction que vous détestez le plus, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez les déglinguer un jour en base. Les amis c'est Kef, j'espère que vous allez bien, je suis très content de retrouver cette série, c'est ma série préférée vraiment sur le serveur PVP Warcraft, c'est la présentation de faction. Si toi aussi tu veux présenter ta faction, n'hésite pas à la marquer juste en dessous dans les commentaires, et puis après on va dialoguer et on va faire connaissance quoi. Bref, dans cette vidéo je vous présente la faction Lomia, elle va nous dire quelle faction on aime bien, quelle faction elle aime pas, s'ils recrutent, s'ils sont PVP, s'ils sont en farm, bref, ça va répondre à vos questions. Et n'oubliez pas de bien regarder dans la vidéo, parce que dans la vidéo il y a des coordonnées, assez coordonnées, évidemment il y a un coffre caché, bonne chance à vous, et très bonne vidéo, like, abonne-toi, et tu peux m'aimer. Bisous ! Salut tout le monde, c'est Kef, j'espère que vous allez bien, on se retrouve après plusieurs mois sans vidéo de présentation de faction, je suis très content de vous retrouver sur le serveur PVP Warcraft, et aujourd'hui je suis avec la Lormia, salut les gars ! Salut ! Donc aujourd'hui je suis avec le leader qui s'appelle Verozen, avec aussi un membre qui est à côté de moi, qui est Capybara. Donc on va faire un petit peu le tour de leur faction, de leur base claim. Voilà, donc déjà première question, je pense que beaucoup de joueurs vont me demander un peu en commentaire, etc. C'est est-ce que vous êtes une faction qui recrute des gens, et si oui, est-ce qu'il y a des conditions, est-ce qu'il y a certaines choses à faire pour être recruté chez vous ou pas les gars ? Alors c'est possible qu'on recrute, mais c'est très sélectif, en fait on recrute plutôt les gens qu'on voit qui farment bien tout ça. Donc si vous jouez au serveur, il y a possibilité qu'on vous voit et qu'on puisse vous remarquer et vous recruter. D'accord, donc vous êtes une faction, comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes une faction, vous qui est basée sur le farm, donc je me permets de fly au-dessus de votre base. Donc ça les amis, là ce que vous voyez sur mon écran, c'est leur base claim, et en fait à l'intérieur de leur base claim, on va faire le tour ensemble, c'est où est-ce qu'ils gagnent leur argent de faction. Pour l'instant, parce que là les classements sont remis à 0, mais avant que ça soit 0 et tout, vous étiez un peu classé combien sur le serveur ? Bah c'est sachet stop money ? Ah oui, m'adresse, j'ai coupé le tchat. Ah oui, attendez ce que je vois, hop, tac. Ah oui, bah vous êtes premier avec 453 milliards je crois. d'accord bah bon après on est sur un serveur pvp shit donc voilà les sommes comme ça on sait pas encore si c'est beaucoup ou pas c'est le début d'une version mais voilà les sommes sont toujours assez assez énorme quand même en tout cas vous êtes une faction qui recrute pour ceux qui veulent se faire recruter des amis c'est très simple il y a leur discord qui sera juste en dessous de la vidéo voilà il suffit de faire un ticket sur votre discord je suppose mes mp directement voient paix en jeu bon bah voilà sur discorde mais ou sur discorde aussi pardon voilà si vous êtes des joueurs farmer bah pourquoi pas rejoindre cette petite faction vous êtes combien de membres ce que j'ai pas regardé ballon une quinzaine avant une douzaine donc là par exemple vous êtes et vous êtes quand même 8 connectés sur 17 c'est pas mal c'est que vous êtes une faction qui est actif et ça c'est vraiment cool c'est vraiment ce que des joueurs minecraft maintenant recherche des factions actifs pour pas qu'ils se font chier sur le jeu allez c'est parti on va passer à la présentation maintenant de votre base claim après avoir fait le tour un petit peu des infos de recrutement let's go donc là les amis on se retrouve dans la base à l'intérieur de la base de la lormir donc en fait c'est une base qui est basée sur le farm et en fait je vois que vous farmez la nether la nether wart alors pourquoi avoir choisi la nether wart les gars parce qu'en fait c'est la culture la plus rentable c'est la culture la plus rentable je suppose que vous utilisez la houe qui est custom ouais c'est ça c'est ça elle est vraiment très stylé cette houe custom les amis donc ceux qui ne savent pas encore sur warcraft on a sorti pour la nouvelle version des nouveaux items et la houe custom je sais pas si j'attends tu l'as dans ton inventaire véron attends c'est bon je l'ai donc là regardez par exemple la houe custom donc c'est la houe du fermier viking donc le propriétaire voilà vous avez un peu tout ça il a déjà récolté 11 milliards c'est énorme d'essence donc ça c'est des essences qui te permettent d'améliorer en fait ton item custom et grâce à avec ça bah tu vas faire des enchantements tu vas avoir plus de monnaie etc etc bref et là on peut voir tous les enchantements déjà niveau 350 c'est quand même pas mal vraiment gg je suppose que t'es pas au max non si tu veux voir un truc bien max fait sachant si buzz b awz c'est un autre membre de la team lui il doit bien être max il ya moi aussi à alia 100% level 50 et il ya d'art et ceci en vaut on a tous niveau 50 mais j'ai même pas fait attention la tienne va été niveau 50 aussi j'ai pas fait gaffe ouais ouais non niveau et le niveau on a tous max c'est juste l'essence push qui est pas max encore mais après voilà mais putain vote et vote ou elle doit valoir une fortune donc voilà les amis donc voilà c'est un item c'est un item qu'ils ont choisi de farm là leur mire ils ont choisi de cultiver la nether art vous gagnez à peu près combien d'argent par jour à cultiver comme ça les gars donc on va faire environ 5 b par heure c'était un peu plus ouais donc par jour je sais pas on doit faire x20 quoi ouais donc c'est vraiment 5 b par jour par heure donc c'est énorme vous êtes tous donc ouais vous êtes une faction pardon une faction qui ferme donc il ya que ça vous faites que du farm en fait c'est ça bon si on protège la base puis en pied mais pas pour l'instant parce que là c'est le début de version tu as vu d'accord ok ouais d'accord après vous allez quand même recruter peut-être des gens pour faire des pillages non on a tout le monde pour ça donc ok d'accord ok ok donc il me semble que vous n'avez pas d'ap donc on n'a pas d'ap à présenter de votre faction est-ce que vous comptez en prendre un d'ap parce qu'il faut savoir que les ap sur warcraft toutes les deux semaines sur une claim c'est les factions évidemment qui sont actifs et tout en jeu qui vont pouvoir directement claim un ap donc est ce que vous comptez vous essayez de choper un ap comme ça toutes les deux semaines en vrai je pense pas pour l'instant parce que on joue pas le pvp mais si jamais si jamais on va jouer les events et tout ouais et donc c'est quoi un peu l'idée de votre faction vous allez encore compter monte bas monter comme ça parce que je vois que vous avez mis c'est des blocs d'or pourquoi avoir mis des blocs d'or ici et pas sur le reste en fait en gros ça c'est la femme du début qu'on a où il est en un parrain en gros tu te mets sur les tranchées d'or genre comme ça et là tu fermes comme ça tu veux ah ouais d'accord ok c'est pour up là où après quand tu as l'enchantement trench bah tu vas en bas dans les étages fait pour d'accord ok donc en fait il ya plusieurs femmes selon le niveau de votre item c'est exactement donc au début pour avantager pour faciliter à upgrade vote où vous avez commencé par par ce système là et puis après avec l'enchantement débloqué vous avez ok c'est pas con bien joué ça va peut-être aider des joueurs qui vont regarder cette vidéo sur sur youtube et dire putain c'est pas con cas les amis et petite question comme ça parce que moi j'aime bien un peu savoir les factions entre eux ce que ça dit et tout déjà quelle est votre faction entre guillemets là qui vous êtes la plus proche sur ce serve on connaît pas mal de mecs nesquick d'accord on a joué un peu avec eux sur d'autres serbes dans d'autres facs par ça ouais c'est surtout on pourra dire que c'est la nesquick en gros les plus proches et la faction que vous détestez le plus c'est à dire que vous êtes vous êtes sûr que vous allez les déglinguer un jour à la sega ça va prendre un aïe 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 pillage et ils sont très forts vraiment et justement il ya une vidéo de présentation qui vont bientôt qui va bientôt sortir aussi avec eux avec la sega mais en tout cas merci à vous les gars ça me fait plaisir un petit dernier mot peut-être capi avant qu'on classe la vidéo sur un de montrer les sécures bah j'évite pas j'évite de le faire au moins non on est tranquille voilà toute façon après de temps en temps je suis passé dans tes murs donc on a un peu vu pas tout mais bon en tout cas les amis merci d'avoir regardé cet épisode bas de présentation c'est une faction qui recrute et tout le discord il est en dessous je vous invite à venir en jeu les mp même sur 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 leur discord puis bah voilà si vous êtes un joueur farmer il ya une limite d'âge chez vous pas du tout non il n'y a pas de limiter sur la maturité en test si vous avez neuf ans et vous êtes mature les gars c'est maintenant vous pouvez aller ok bon bah voilà les gars si vous avez ça si vous êtes des farmers et si vous voulez gagner tout sur le serveur bas c'est maintenant qu'il faut y aller en tout cas merci à vous d'avoir regardé vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter ce que vous voulez bisous la bise c'était kev avec la lore mire bye bye